Dans le paysage de la ville de Bouillante, l'édifice passe de moins en moins inaperçu. Pointé du doigt sur les réseaux sociaux pour sa vétusté apparente, cette réserve d'eau encore en fonction interpelle ceux qui s'en approchent. Béton éclaté, ferraille apparente ou encore exfiltration d'eau par les parois. Pour les riverains, l'inquiétude monte. Si un jour ça a pété de l'eau et puis c'est timonade en danger, j'ai vu ça quand j'étais petite. Mais là je suis grande, j'ai déjà 44 ans et là c'est toujours comme ça. Mais si un jour ça a démoli, c'est un danger pour les enfants, c'est un danger pour moi, c'est un danger pour un enfant. Parce que j'ai une des nièces, j'ai des neveux, ils passent par là pour aller à l'école, ils sortent de l'école. Moi je passe par là, c'est un danger pour moi et c'est un danger pour les enfants. Cette réserve d'eau est-elle pour autant en train de céder sous la pression importante de la masse d'eau ? Et représente-t-elle réellement un danger ? Pas spécifiquement pour l'équipe municipale en place. Aussi impressionnant que ça puisse paraître, en fait c'est pas le château d'eau qui est en train de tourner, c'est pas la structure qui est touchée, c'est un parment de protection qui avait été mis à l'époque, qui était mis à l'époque pour protéger le béton, c'est en train de partir. C'est l'un des bifes réservoirs qui alimentent la population de Mouillon. Moi j'ai bientôt 50 ans, j'ai toujours vu ce réservoir-là sur place. Il se trouve que les autorités qui en avaient la compétence à l'époque n'ont fait aucun travail de grosse réparation dessus. Et donc effectivement l'extérieur apparaît comme étant très vétus. Mais pour autant, c'est un équipement qui ne pose pas de problème de sécurité en soi, en tout cas pas plus qu'ailleurs, et qui est étroitement surveillé par la CGST, qui assure la délégation de services publics pour la distribution, la production, la distribution en eau sur le territoire de Mouillon. Et d'ailleurs, conscient que ça nécessite de nouveaux travaux, la compétence a été transférée à la communauté d'agglomération du Sud-Bassère. Et dans le cadre de la nouvelle délégation de services publics qui a été attribuée à la CGST, nous avons prévu d'un programme des travaux qui doit réaliser sur la durée de la concession. Nous avons prévu la remise en éteint de ces réservoirs, dont celui de Beauregard. Toujours selon le maire de Bouillante, des travaux de rénovation devraient démarrer d'ici la fin de l'année 2020 pour rénover l'édifice vieux de plusieurs dizaines d'années.